Vous l'avez vu on se retrouve pour la partie 2 de mon voitif de et si Goku et Vegeta n'avaient jamais défusionné, on est directement parti, let's go ! Après que Vegeto et Gohan aient recruté la plupart de l'équipe de l'univers 7, ils s'apprêtent enfin à partir pour le grand tournoi. Par la suite, ils établiront le plan de rester groupés, mais Vegeto n'en fera qu'à sa tête et ira directement au combat. Il tombera sur les deux Saiyajin de l'univers 6 et leur montrera comment se transformer en Super Saiyan 2. Caulifla arrivera très facilement à se transformer en Super Saiyan 2, mais du côté de Kale, c'est différent. Une anomalie génétique de ce Saiyan fera qu'elle pètera complètement à câble et qu'elle est prête à tuer n'importe quel participant du tournoi. Vegeto se transformera en Super Saiyan divin et arrivera très facilement à maîtriser Kale. Il balancera un violent coup de poing dans son visage qui l'assommera. Vegeto dira qu'il ne les éliminera pas maintenant, qu'il a encore beaucoup de choses à leur montrer et les laissera en vie. Plus tard, Vegeto tombera sur Topo. Il verra que quelque chose d'énorme a changé en Topo, mais sans savoir déterminer ce que c'est. Vegeto passe alors en Super Saiyan 3 et fonce sur Topo, mais il verra que cette fois-ci, le Super Saiyan 3 n'est plus suffisant face à Topo. Alors il passe au stade supérieur, le Super Saiyan divin. Il a clairement le dessus sur Topo, mais Topo dit qu'il n'en a rien à faire et Topo passera en mode Akai Shin. Topo dira qu'il est prêt à tout abandonner pour sauver son univers. Il est prêt à abandonner sa fierté et tout ce qu'il aime. En entendant ça, Vegeto prendra le dessus dans le corps de Vegeto. Le caractère de Vegeto est plutôt d'en terminer rapidement, et c'est ce qu'il va faire. Il passera directement en Super Saiyan bleu et éliminera Topo de l'arène. Après ça, Vegeto se retrouvera face à Kayle et Colifla une nouvelle fois. Comme dans l'anime et le manga, ils utiliseront les potes à la pour fusionner. Vegeto se transformera en Super Saiyan divin pour se battre avec Kefla. Vegeto va jouer avec Kefla avant de l'éliminer. Vegeto s'occupera d'à peu près tous les participants du tournoi très facilement. Il ne reste plus qu'un participant et il est de taille, Jiren. Le combat entre les deux êtres les plus puissants de l'arène commence. Vegeto sait qu'il ne doit pas sous-estimer Jiren et passe directement en Super Saiyan divin. Vegeto s'emporte et passe directement en Super Saiyan bleu. Le Super Saiyan bleu de Vegeto est clairement au-dessus de Jiren. Vegeto dira à Jiren qu'il est trop faible et que pour être gentil avec lui, il repassera en Super Saiyan divin. Mais l'arrogance de Vegeto causera sa paire. Jiren s'apprête à lancer sa plus puissante attaque et Vegeto dira qu'il peut l'encaisser sans souci. Mais malheureusement, Vegeto a sous-estimé Jiren. Vegeto se retrouva au sol et ne peut plus bouger. L'attaque de Jiren était si puissante qu'elle a parlé, le disait Vegeto. Jiren s'apprête à asséner un dernier coup à Vegeto avant de l'éliminer. Mais tout d'un coup... Vegeto arrêta le coup de Jiren tout en ayant éveillé l'Ultra Instinct. Tous les dieux de la Destruction se lèveront. Mais là, t'es mon coq ! Mais Vegeto n'arrivera pas à contenir l'Ultra Instinct étant donné que c'est une forme qui ne peut pas être assimilée à Vegeto. Vegeto repassera sur sa forme de base et se transformera en Super Saiyan Blue. Cette fois-ci, Vegeto prendra Jiren très au sérieux et l'enchaînera en Super Saiyan Blue. Vegeto s'apprête à lancer sa dernière attaque. L'Universaire a gagné le tournoi et c'est à eux de faire un vœu avec les Super Dragos. Mais il y a encore un problème. C'est qu'il reste trois participants sur le terrain. C-17, Freezer et Vegeto. Pour décider qui fera le vœu, ils feront un Shifumi. Et C-17 sera vainqueur du Shifumi. Contre toute attente, il fera le vœu de ressusciter tous les univers. Freezer sera ressuscité par Whis sous les ordres de Beerus. Et le cours de leur vie pourra reprendre leur chemin. Nous nous attaquons au film Broly désormais. Un des films d'ailleurs qui ne changera pas beaucoup avec le Watif. Bref, c'est parti. Freezer est à la recherche de nouveaux guerriers pour agrandir son armée. Deux de ses sbires ont trouvé deux Saiyans sur l'astéroïde Vampah. L'un porte le nom de Broly et le deuxième, son père, porte le nom de Paragus. Pendant ce moment-là, deux sbires ont volé les Dragon Ball de Bulma. Bulma recevra un appel de Trunks qui lui dira que les Dragon Ball ont été volés. Paragus foncera directement avec Vegeto pour aller chercher la 7ème Dragon Ball pour éviter que les sbires de Freezer la trouvent avant. Ils arriveront sur le continent glacé et le vaisseau de Freezer arrivera en même temps qu'eux. Paragus donnera l'ordre à Broly d'attaquer Vegeto. Broly écouta son père et attaqua Vegeto. Au début du combat, Vegeto égalise Broly sous ses formes de base, mais Broly s'améliore coup après coup. Broly s'améliore tellement qu'il passe en mode Ikari et commence à prendre le dessus sur Vegeto. Vegeto passe alors en Super Saiyajin et reprendra le dessus. Freezer, voyant que Broly est à la traîne, tuera Paragus. Broly foudra se transformant en Super Saiyan. Vegeto verra tout de suite qu'il y a un problème avec le Super Saiyan de Broly car il est beaucoup plus puissant que ce qu'il devrait être. Le Super Saiyan de Broly égalise le Super Saiyan de Vegeto. Leurs coups sont tellement puissants qu'ils vont créer une faille dimensionnelle. Ils se battront dans cette faille et Broly atteindra une nouvelle forme. Le Super Saiyan aux cheveux verts. Voyant que Vegeto n'a plus le dessus, il se transformera en Super Saiyan Blue et dominera entièrement le combat. Vegeto s'apprête à faire un final caméra, mais les deux soldats de Freezer qui ont trouvé Broly font le vœu à Shenron de ramener Broly sur sa planète. Par chance, Broly frôla le final caméra et ne sera pas touché par cette attaque. Broly est de retour sur sa planète et entend un petit bruit. Vegeto entre dans la grotte et Broly furent étonnés. Les sbires de Freezer diront à Vegeto qu'il n'est pas le bienvenu ici. Vegeto leur dira qu'il veut juste les aider pour qu'ils vivent bien. Il leur donnera plein de capsules de Bulma, une maison, plein de nourriture, l'histoire qu'ils survivent. Et voilà les gars, c'est déjà la fin du What If. J'espère qu'il vous aura plu. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'autres parties à part si vous voulez une partie avec le manga, donc l'arc Moro, l'arc Granola, ainsi de suite. Donc si vous voulez cette partie-là, mettez un 100 likes. Allez, 100 likes parce que j'ai vu que sur la partie 1, vous avez quand même pété le score. C'est la première fois que j'ai autant de likes. Donc bref les gars, j'espère que ce What If vous aura plu. N'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !